Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni No Kuni 2, l'avènement d'un nouveau Waiyo, mais on se retrouve dans cette magnifique ville, franchement j'arrive pas à m'en remettre Je me suis bien retenu pour essayer de la découvrir un petit peu parce que bien entendu regardez mon niveau, je suis presque niveau 20 avec tous les persos sauf la nouvelle, la Chanti bien sûr, mais voilà j'ai joué un petit peu, je me suis un petit peu amélioré, je pense que maintenant je suis le meilleur, le meilleur du monde bien sûr, du monde hein, j'ai bien dit du monde, vous y trompez pas, donc on va avancer un peu dans l'histoire, j'ai acheté quelques armes et tout ça, j'ai fermé un peu donc du coup je me suis battu contre des vilains monstres et puis voilà j'ai gagné un peu d'argent et tout, mais voilà, pas tant que ça mais en plus les armes elles coûtent très cher dans cette ville, donc on va se calmer deux secondes bien sûr, mais cette ville elle était très jolie putain, à finnaise, là j'ai rien de voir, là c'est ça par contre j'avais jamais remarqué, j'avais pas encore vu parce que j'ai pas été plus loin que l'entrée, là où il y avait le magasin, et ce petit, euh, cette petite inspiration chinoise, chinoise japonaise d'ailleurs, chinoise ou, qu'est-ce qu'on dirait ? Je dirais cette plus chinoise que japonaise, enfin un peu des deux peut-être, c'est peut-être un petit mélange, le japonais, je sais pas, enfin importe, en tout cas c'est très joli, ah un petit truc de sauvegarde, ah non c'est un truc de TP, donc ça tombe bien, ça je le savais pas, la preuve hein, que j'ai pas été aussi loin, c'est que j'ai pas fait ce truc là, ah, il y a un truc à récupérer là, donc voilà, bon il fait un petit peu nu, donc je sais pas si on va faire tous les épisodes ici, je pense que oui, parce qu'ils ont pas fait une ville juste pour pas durer une demi-heure, eh mais elle est super grande cette ville, ah j'aimerais tellement avoir une vue d'ensemble de la ville, genre un point, un point très haut pour voir tout, encore un truc de TP mais ça sert à quoi ? Et attention, cinématique, donc dyslexie, parti ! Que se passe-t-il ? Il y a peut-être une fête ? Attendez, c'est pour quoi je vais mettre mes lunettes ? Vous pointez vos truffes, hein, au moment, au bon moment ? Oui, je mettais mes lunettes, c'est pour ça, encore plus, encore pire, si, bref. C'est aujourd'hui qu'on laisse le grand Broudé décider de nos impôts mensuels. Si jamais le vénérable Boudé nous lance un 1, on ne paiera aucun impôt ce mois-ci. Quoi ? Aucun impôt ? Ouif ! Mais là, on vient de subir un 6, deux mois de suite. Zoran, j'ai oublié qui c'était. Ah oui, c'est le père de Saint-Chanty. Et ça fait quoi le 6 ? Ça fait quoi le 6 ? Nos impôts sont multipliés par 6 ! Hein ? Mais comment vous faites pour payer tout ça ? C'est dur, mais c'est comme ça, euh... Quand on laisse le hasard décider, j'espère vraiment qu'on va avoir le 1 cette fois-ci. Laissez le hasard décider des impôts ? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde. Ah bon ? Je trouve que c'est plus grisant de laisser le hasard décider. J'en ai les moustaches qui frétillent. Et les dés s'occupent des procès. Ah, des procès par chez nous aussi. Ah d'accord, pourquoi pas. Est-ce qu'il est coupable, petit dés ? Ah oui, d'accord. C'est le glorieux Boudé qui juge si quelqu'un est coupable ou pas. Non, c'est n'importe quoi. Pardon ? Tu veux dire que la justice dépend du hasard ? Et oui, avec de la chance, on est innocenté. Et quand on n'en a pas, ben... C'est qu'on est coupable. C'est bon ? Je trouve ça à gauche. Je trouve ça à gauche. Ah, merci. C'est parti. C'est parti. Tem'a dit ? J'espère que la France, tu vas te déranger. C'est parti. Concerné du monde. C'est parti. C'est parti que la banane de cette semaine. C'est parti. Ouais bon les dés ont pipé hein D'accord Les impôts de ce mois-ci sont donc multipliés Par 6 Veillez à payer rubis sur l'ongle C'est pas possible Encore un 6 C'est le hasard qui décide On y peut rien Ouais ouais le hasard il a bon dos Et je sens que je sais pas pourquoi la justice On va nous dire qu'on est coupable de quelque chose Je sais pas pourquoi C'est très louche cette histoire Ca sent la triche pas vrai C'est clair Mais on n'arrivera à rien sans preuve Allons voir ce que leur manitou A nous dire Ce bâtiment s'appelle apparemment le palais des étoiles C'est là que Yanzi est entré tout à l'heure Ouais ça sent la magouille Magouille et compagnie Si vous voulez Allez on va sortir dans un casino En fait c'est une ville accro au jeu C'est un petit peu ça Cet endroit est interdit au public Nous sommes envoyés par le maître Nir Nous voudrions parler au grand manitoutou Le grand manitoutou A d'autres cabots à fouetter Il ne reçoit aucun visiteur Surtout S'ils sont de banals citoyens On vient de la part de maître Nir C'est très important Aucun visiteur Et si on laissait le hasard décider On peut jouer au dé Si on gagne Vous nous faites parler au grand manitoutou Vous voulez jouer au dé Intéressant J'accepte Mais si vous perdez Vous devrez me donner de l'argent De l'argent hein Très bien Nous acceptons Je m'occupe de tout préparer Prévenez moi Quand vous serez prêt à jouer Quelque chose me dit qu'on va perdre Et qu'on n'aura pas assez d'argent pour le payer Ça je le vois gros Comme une maison Comme une patate Ou comme ce que vous voulez Alors vous êtes prêt à jouer 1000 flours Je les ai Mais ça va me faire mal Allez on y va On n'a pas vraiment le choix Très bien On va jouer à un jeu Qui s'appelle Ciel et terre Il se joue Avec 3 dés Oh non mais j'aime pas Les jeux de dés Je supporte pas Je vais d'abord lancer Deux de ces 3 dés Et vous allez Additionner leur somme Ensuite Je vais lancer Le dernier dé Mais avant cela Vous devez parier Si la somme Des 3 Sera égale à 11 Ou plus Ou égale à 10 Ou moins J'ai rien compris Si vous pensez Qu'elle sera de 11 Ou plus Il faut parier Sur ciel Si vous pensez Qu'elle sera De 10 Ou moins Il faut parier de terre Mais il y a une règle spéciale De renversement De situation Si on obtient Un triple 1 Ou un triple 6 Bien qu'un triple 1 Face 3 Il équivaut A ciel Pareil Pour un triple 6 Qui devient terre J'y comprends rien Vous avez bien compris Les règles J'ai pas vraiment J'ai pas vraiment J'ai rien compris Je dois me répéter Ce serait la même chose Les prix d'abord Ces règles Semblent plutôt Avantageuses Pour le parieur J'ai pas envie De jouer à ça J'ai peur Ça me va me bloquer Dans le jeu C'est pas des dés De pacotille Que vous avez là Ils doivent valoir cher Ne les touchez pas Avec vos sales mains Ce sont des dés sacrés Que seuls Les serviteurs Du grand mani doudou Peuvent manipuler Oh bah c'est des Je suis d'accord Bien Commençons à jouer C'est censé mon triche C'est ça de la triche C'est sûr et ça Je vais d'abord lancer Deux dés Donc il fait un 1 Et un 6 Ça fait 7 Donc La somme Des dés sont 7 Alors Si elle ou terre Donc si Alors je parie Est-ce qu'il va faire Plus de 11 Ou moins de 10 6 7 8 9 10 Il faudrait qu'il fasse Moins de 4 Pour avoir Avec 1 dé Allez on va dire Terre Terre Bien Si vous avez fait 3 Ou moins Vous gagnez la partie Quoi ? Ah oui d'accord Et maintenant Le dernier Comme par hasard Parce qu'il est au courant J'aurais pas dû lui dire Oh là là Mais c'est tellement triché Ça se voit Total de 13 C'est donc ciel Vous avez perdu Oh non Quel dommage On peut pas recommencer C'est tout à fait possible Mais votre mise Va augmenter Ça vous va Cette fois Je vais gagner Bien sûr C'est parti Cette fois Je vais gagner De toute façon J'ai pas vraiment le choix Attends un peu Evan Vas-y Evan Ce coup-ci Ce sera Les doigts dans le nez De toute façon C'est de la triche Je vais mettre n'importe quoi Que ça sera pas bien Bien Je vais vous lancer Les deux premiers dés De toute façon C'est triché C'est sûr Il a fait un double 1 Donc il va faire un autre 1 Et s'il fait un double 1 Ça fait ciel C'est ça Du coup C'est la prochaine dé Fait 1 Sur ça C'est voilà Sinon C'est pas forcément terre Alors Ça fait quoi De toute façon Regardez Ça va être 1-1 Mais sinon Ça va pas être un 1 Regardez Allez Je lance les dés Oh la la Mais c'est tellement évident Que c'est triché Ça fait 4 C'est donc terre J'ai encore gagné Encore raté Qui était presque Cette fois-ci Alors Vous voulez Vous avez vaincu On peut continuer Mais la mise Va encore monter Je n'ai pas le choix Donc je vais me trouver Dans la crotte C'est sûr et certain Encore une fois J'en ai pas fini La première fois C'est la bonne Bon Roland a compris Ça ne sert à rien de lire Finalement Ça ne sert à rien de lire Ça va être triché Un 6 Regardez Regardez Ça va être un terre Il va être presque sur 6 Et finalement Ça va changer Voilà Bon allez On a campé Je vais arrêter de lire C'est souvent Arrgh Tu es presque Evan C'est pas le moment d'arrêter Oh la la Mais ils sont venus ou quoi Non ça suffit Evan Quoi Mais je suis sûr Le point de gagner Faisons les comptes Oh mon dieu Vous avez donc perdu Trois fois Vous me devez donc 10 millions de florins Hein ? Hein ? 10 millions de florins ? C'est n'importe quoi On a parié 1000 florins à la base Je vous ai pourtant Bien prévenu Que votre mise Allait augmenter Avant la deuxième Et la troisième partie Chaque nouvelle partie Multiplie la mise De base Par 100 C'est donc monté De 1000 à 100 000 Puis 1 à 10 millions Il n'avait pas précisé Les sommes Mais Il nous avait effectivement Prévenu Il aurait mieux valu Être plus prudent Je n'ai pas une somme Pareille moi Nous pouvons toujours Nous arranger Je vais vous faire Crédit Oh la la Mais comment on va t'en faire ? Non seulement On n'a pas On n'a pas pu voir Le grand manitoutou Mais en plus Maintenant On a 10 millions de florins A deux dettes C'est n'importe quoi Mais tu vas te taire Oui Sale thé de volatil De volaille Mais c'est pareil C'est mieux que volatil Tout le monde en a un Regardez C'est n'importe quoi Sa perlotte C'est qui Elio déjà ? J'ai zappé Ah oui C'est machin Il y a bien Du monde Qui Trimballe une poule Audette Dans ce royaume A ce propos J'ai bien observé Les dés Tout à l'heure Et j'ai trouvé Que le troisième Bougeait D'une façon étrange Je me suis dit Exactement la même chose Ah bon C'est vrai ? J'étais tellement Absorbé par le jeu Que je n'ai rien remarqué Je pense Que les dés Que le garde Utilisait Était truqué Maintenant que j'y pense Il a bien dit Que seuls Les serviteurs De manitoutou Pouvaient utiliser Si on pouvait étudier Ces dés de plus près On trouverait peut-être Une preuve De la triche A gamblore Non Nous devrions Jeter un coup d'œil Nous devrions Jeter un coup d'œil Cazino Je ne sais plus articuler J'en ai marre Je suis fatigué Sachant Qu'il est géré Par le royaume lui-même Il y a de grandes chances Qu'ils utilisent Les mêmes dés T'as raison Oui Je suis d'accord C'est décidé On y va Ouais ouais C'est ça Ok on doit prouver Qu'il triche C'était évident Qu'il triche Ça se voyait Comme le nez Au milieu du visage C'était immense C'était tellement évident Que pourquoi Les gens On n'a pas encore remarqué ça Vous êtes pourris Jusqu'à la moelle Dans cette ville A la moelle A sa moelle Les os Les chiens Vous avez compris La blague La référence Ouais Je trouve aussi Ouais Ah non A l'instant Désolé Mais les clients Ah d'accord Désolé Mais les clients Affublés D'une poule Odette N'ont pas le droit De prendre part Au jeu De notre casino Ah bon Je vois Ce jeune garçon Ne fait que nous accompagner Il est simplement ici Pour observer Pas pour jouer Ah dans ce cas Vous pouvez entrer Amusez vous Amusez vous bien Bon Nous y voilà C'est la première fois Que je vais Dans un casino Il a la fièvre Du jeu lui Nous risquons D'avoir l'air suspect En restant groupé Comme cela Séparons nous Et allons collecter Des infos Ouais Des fois Je Je Voilà Faut modeler Un peu Le Le texte Ça fait pas de mal Alors On va glayer Les infos Euh Lui Je passe Là où il y a les étoiles Petit chien De temps en temps Ouais On a des touristes Qui se plaignent Que les jeux Soient truqués Mais ça n'a pas de sens Je veux dire C'est le pays Qui gère le casino Non Comment un pays Où tout est décidé Par les dés Pourrait permettre De tricher Ce serait aller Contre les principes Du grand bout de dé Enfin Comme on dit Chien qui aboie Ne mord pas fort Ils y croient pas Bien sûr Pourquoi non Qu'ils y croient pas Sinon Ils n'habiteraient pas ici Voilà Lui Il est au bord De la pancroute Qu'est-ce qu'il y a Gamin Tu veux en savoir plus Sur les dés du casino Je comprends ta curiosité Avec des dés aussi classe Il y a moyen d'avoir du succès Auprès des donsages Manque de bol C'est le même genre de dés Que ceux utilisés Par les adeptes Ça se trouve En vente nulle part Si tu veux mon avis Tu ferais mieux De laisser tomber Si tu cherches A t'en procurer Euh Oui Je veux d'aider Dédé Bonjour Hein Quelque chose de louche Dans le casino C'est vrai Attendez C'est quoi C'est une fille Oui C'est vrai Que je me suis Toujours dit Que les croupiers Étaient incroyablement Difficile à battre Même Quand j'ai l'avantage Je finis toujours Par paître contre eux Ils doivent avoir Une chance extraordinaire Je prie le grand bout de dés Tous les jours Pour que la chasse Soit de mon côté La chance La chance Bon Je crois que J'ai fait le tour Rejoignons les autres Alors Qu'ont-ils appris De nouveau Les dés Utilisés Dans ce casino Sont manifestement Exactement les mêmes Que ceux du garde Ce qui veut dire Qu'il y a De grandes chances Qu'il triche Oh Il a joué lui Mais t'as vu la taille Des poulets N'importe quoi Mon dieu Y'a pas grande chance C'est sûr A 100% J'en suis La preuve vivante Mais qu'est-ce que tu fiches Avec une poule aux dettes Ben j'ai pas bien empêché De me faire Une petite partie Et combien t'as perdu Oh C'est pas une si grande somme Que ça Ça va Enfin disons que Tu vas pas savoir Tu veux pas savoir Oublions mon crétin de père Pour l'instant J'ai quelque chose A vous montrer Mais Je ne peux pas faire ça ici Allons ailleurs Très bien Allons à l'auberge Allons à l'auberge Allons à l'auberge Attendez J'ai un truc à récupérer avant Incroyable Toujours Ah ce poulet là Cocoroute Oh Oh On va pas passer à quoi Voilà Un petit caillou Un petit caillou Tout mignon C'est mignon les cailloux Hop là Et là Une petite toile douillette Et on va à l'auberge Mais l'auberge est où ? Ah Elle est par là Oh cette ville est belle Elle est belle Je trouve pas qu'elle est belle Si elle est belle Allez On va appeler l'hôtel Woufoufou Bienvenue Voyageur Ça vous dérange Si on discute ici Quelques minutes Mais pas le moins du monde Restez tant que vous voulez Woufoufou Woufoufou Vraiment C'est une petite voleuse Tu l'as volé Tu es sûr que c'est bien prudent Je ne l'ai pas volé Je l'ai juste emprunté Quelques minutes Puis il faut ce qu'il faut D'accord Regarde moi ça plutôt Ce dé est complètement truqué Oh la la Je l'avais dit Je comprends mieux La stratagème Ce satané garde Nous a bien eu Il faut qu'on retourne le voir On va lui dire qu'on sait tout Plus calme Evan La situation pourrait se retourner contre nous Sans compter que tout le monde Saurera Que Shanti a volé des clés Enfin ce dé C'est pas des clés encore Oh j'en peux plus de moi Ah je crois bien avoir une idée Tip top On va retourner voir ce garde Et puis faire comme si Et puis après comme ça Et puis à la fin Paf Qu'est-ce que vous en dites Hein Tu comprends vraiment que ça va marcher C'est un plan quelque peu grossier Mais ça pourrait marcher Parfait c'est dessiné Je m'occupe de tout Vous en faites pas Retournons vite voir ce garde Il le garde bien sûr Allez go On va lui mettre sa branlée On va récupérer 10 millions De florins On pourrait aller un peu plus haut Faire 4 parties Et puis Gagner Un milliard Comme ça Ce serait bien La grosse poule Hop là Vous l'aviez pas vu celle là Un gros blanc Ouf Vous savez combien de temps qu'on est en vidéo là Oh bien ça fait une demi-heure qu'on essaye de trouver la solution pour pouvoir enfin dire que Vous tricherez On a la preuve on a le dé mais le dé a été volé On peut pas leur dire sinon on va se faire arrêter Vous avez bien compris quand même Je vous le dis au cas où Allez La coquette Attendez vous avez vu quand même Il est tout maigre le mien alors que j'ai 100 millions Enfin 10 millions Et l'autre vous imaginez pas comme il est là Tiens donc Vous êtes venu rembourser votre dette J'en peux plus Je voudrais encore faire une partie contre vous Aucun problème Mais votre dette va encore grossir Ce coup-ci je vais gagner Vous allez voir Je compte sur toi Elios Elios Aucun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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